bonjour aujourd'hui on va parler d'interstellar de christopher nolan le synopsis c'est une personne dirait d'interstellar que c'est une histoire impossible à résumer je pense que sincèrement que oui mais pour ceux qui ne l'ont pas vu encore ce qui m'étonnerait quand même je vais quand même faire un petit synopsis en gros mais vingt ans plus tard la terre est surpeuplée la terre manque de nourriture pour le pour nourrir tous les hommes qui sont sur terre et il faut trouver une solution donc suite à ça les gouvernements ont pris la décision de mettre toute leur économie en direction en direction de la production de nourriture et voilà donc il ya plusieurs choses sont passées à trappe comme l'armée et puis la nasa il ya toute une histoire par rapport à ça et donc le personnel joué par mathieu mccoloy cooper est un ancien ingénieur de la nasa qui a eu des petits problèmes de pilotage il était surtout pilote et qui s'est reconverti dans l'agriculture et qui bossent là dedans alors pourquoi j'y suis alors pourquoi j'y suis allé bah tout simplement c'était un petit peu le film à voir en tant que cinéphile et tout je pouvais pas rater ça et ouais c'est surtout ça bien sûr c'est un c'est un christopher nolan aussi un christopher nolan avec musique de hand zimmer qui sur les derniers enfin sur les derniers films de christopher nolan en zimmer a fait un bout de malade la bureau d'inception est magnifique c'est le dark night n'est pas mal aussi et puis voilà tous ces travaux qu'il avait fait en zimmer enfin c'est aussi étonnement pour cette personne c'est ce qui m'a fait aussi il y avait anna taway dans le film et anna taway ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu quoi et aussi une christopher nolan il ya beaucoup de choses et dans un sens un cinéaste intéressant parce que c'est plus un on va dire un metteur en scène que qu'un réalisateur ou qu'un réalisateur en tant que tel c'est à dire qu'il n'y a pas des gros effets d'image il en fait ce qui caractérise le style de christopher nolan c'est qu'il fait en sorte forcément les des belles images parce qu'en fait qu'il tourne en scope anamorphique sur véhicule ça tout de suite un cachet sur l'image qui est génial voilà il va pas chercher tout de suite à tourner avec une caméra vhs pour donner un petit grain chercher un truc enfin chercher faire des cadres super complexe il sait pas un genre pierre jeunet ou monique besson qui qui ont une certaine esthétique et tout lui voilà ces films sont extrêmement centré sur le scénario et d'ailleurs là c'est le scénario qui qui fait que le film est esquilé le premier avis ce film est une tuerie mais attention ce film est une tuerie mais il faut faire attention de ne pas trop le le lisser si vous voulez en fière de proue voilà c'est le meilleur film qui n'a jamais été fait quoi ce film a des défauts notamment dans l'explication de certaines choses dans son scénario voilà il pose des questions aussi sur autant sur son propos enfin sur les propos qui avancent et aussi sur disons que les méthodes en tant que film est ce qu'il faut aller jusque là je détaillerai après mais voilà mais sinon le film est absolument génial moi je suis sorti de la salle j'étais en termes de scénario c'est du jamais vu en termes de scénario clairement c'est je pense que c'est du jamais vu d'arriver à concilier un côté grand public tout en étant ultra pointilleux sur certaines choses qui sont avancées dans le film enfin ils sont extrêmement précis en fait c'est extrêmement réaliste en termes de savoir scientifique il faut savoir quand même que le scénario a été contrôlé par des scientifiques américains voilà donc on pourra pas dire ah non c'est pas possible et bien si c'est possible selon certains scientifiques c'est possible après bien sûr entre scientifiques ceux qui sont un peu dans le domaine des sciences les savoirs les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux mais ça c'est autre chose mais les théories qui sont développées dans ce film là ce sont des vraies théories c'est pas né de l'imagination d'imagination pure j'étais surpris par un truc par contre quand j'ai quand je suis allé voir le film j'ai eu le droit à une entraque de 10 minutes en plein milieu du film et en plus en plein enfin quand ils ont fait le cut parce qu'ils ont fait c'est que la scène se termine et ils ont cuté mais quand même vu qu'au moment où il y avait le cut on vit une voix off qui partait ils ont quand même pris une minute avant quand ils ont repris donc du coup et jessica chastin tu la reprends en pleine phrase et après tu vois Michael Ken partir alors les acteurs et bah sincèrement je crois que j'ai jamais vu un casting aussi parfait c'est à dire que bon Matthew Mcconnolly il est parfait Anna way bon elle est parfait c'est normal c'est Anna way Michael Ken ou ouais Jessica Chastin très très bonne en tant qu'actrice enfin tous les acteurs sont... je sais pas si c'est la dire... franchement c'est la conjugaison entre bons acteurs et une très bonne direction d'acteur parce que Christopher Nolan a rarement fait beaucoup d'erreurs quand même en termes de direction d'acteur mis à part le... la pseudo... enfin l'erreur qu'a fait finalement Christopher Nolan vis-à-vis de Marilyn Cotillard dans Dark Knight Rises qui... Marilyn Cotillard s'en est pris beaucoup trop dans la gueule par rapport à... il y a des acteurs qui jouent mille fois pire et à qui on dit rien mais qui on dit clairement rien et pour qui a fait le job jusqu'au bout qui est une actrice très très talentueuse elle s'en est pris plein la gueule alors qu'elle ne méritait pas sincèrement voilà ensuite voilà enfin tous les acteurs même des acteurs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps il y a quand même Kazé Affleck le frère de Ben Affleck dans le film après c'est pas la performance de l'année par contre là il joue bien quoi il fait le job il est sincère en même temps il a pas un grand rôle et aussi je sais pas si je dois en parler il y a un acteur que je m'attendais pas à voir je vais pas en parler je vais pas dire son nom mais quand je l'ai vu à l'écran je l'ai fait putain le salaud il est là qu'est ce qu'il fout là et en même temps il le fait vachement bien il a un rôle assez important dans l'histoire enfin du moins dans les propos avancés par l'histoire voilà parce que c'est enfin voilà et je m'attendais vraiment pas qu'il soit là c'est un très très grand acteur qui alors pour quelques indices un très grand acteur qui a déjà reçu un oscar mais pas il me semble pas pour en tant qu'acteur ils ont tellement bien réussi leur casting dans ce film là que même les gosses sont bons alors Dieu sait que demander à n'importe quel réalisateur photographe enfin je sais pas taffer avec des gosses dans un film c'est ultra complexe c'est la croix et la bannière rares sont les acteurs rares sont les réels qui disent ah ouais moi j'aime bien bosser avec des gosses enfin il en existe hein enfin pas pour des raisons Steven Spielberg est un réalisateur qui aime bosser avec des gosses Truffaut apparemment aussi voilà et non c'est l'enfer à faire jouer des gosses parce que le problème c'est qu'ils peuvent pas trop trop jouer ce que généralement les gosses qui jouent c'est on se retrouve avec des gosses de pub qui dès que la prise est terminée se retournent et disent ah alors j'étais bien en fait il faut un jeu assez intuitif enfin c'est c'est extrêmement complexe et les gosses jouent spécialement la Murph la gamine qui joue Murph Murphy voilà et ils jouent très très bien et non seulement sur le casting c'est à dire que la gamine qui en fait c'est jessica chastain joue un personnage qui s'appelle Murphy donc la fille de Matthew McConaughey et lorsqu'il se réveille enfin et en fait t'as le personnage de la gamine jeune et c'est complètement raccord quoi même le visage sur la couleur de cheveux le visage est complètement raccord c'est une flippance en fait de moins c'est pas la fille de jessica chastain enfin c'est ou la petite soeur enfin je sais pas sa soeur jumelle mais qui soit née un peu trop un peu en retard par rapport à elle je sais pas mais je trouve que le raccord est ils sont tombés sur l'actrice parfaite pour faire jessica chastain enfant en plus elle joue bien en plus elle joue bien la fille putain parlons de la réalisation de la réalisation de Christopher Nolan là-dedans mais écoute écoutez donc comme je vous l'ai déjà dit son image est super belle parce que bon bah il tourne en pellicule scope anamorphique enfin bref je veux pas ces détails techniques avec des caméras IMAX en 175 mm ça se fait des trucs bon pour la traduction ceux qui savent pas trop ce que ça représente en gros ça fait des putains d'images c'est l'image cinématographique si vous voulez c'est la quintessence même de l'image cinématographique telle qu'on l'entend quoi voilà il y a des plans qui sont tout simplement magnifiques et j'ai l'impression qu'il y a parfois il y a une recherche sur certaines passages sur certains passages graphiques qui sont pas mal je pense spécialement au passage de fin il y a une communication entre deux mondes pour ceux qui ont vu le film il y a une recherche qui est vachement intéressante en fait en termes de représentation d'un monde irreprésentable enfin comment dire en fait si vous voulez sur un principe scientifique ce monde là on ne peut pas le représenter dans notre monde car en fait notre monde est en 3D et le monde s'est représenté normalement en 5 dimensions alors là on en voit 4 j'en débat avec un pote pour savoir si si il y en a bien 5 ou 4 mais c'est une représentation d'un monde en 4 ou 5D dans un monde en 3D enfin c'est complexe bon la réa voilà sincèrement en termes de réalisation elle est juste magnifique c'est la réalisation comme ce qu'on attendait de Christopher Nolan c'est à dire Christopher Nolan a ce tic du réalisme c'est à dire que dans tous ses films il faut que ce soit réaliste et c'est réaliste on s'y croirait enfin les mondes qui sont détaillés sont certes inexplorés certes imaginaires mais on s'y croirait on se croirait dedans quoi sincèrement voilà donc c'est une image typiquement de Nolaniel on va dire il y a certains hommages je trouve à Demi-1 l'unité de l'espace tu fais de la SF de ce type là en plus principalement l'histoire qui est développée vous pouvez pas ne pas faire référence à Demi-1 l'unité de l'espace je pense notamment à un plan en fait déjà la référence elle est dans le dans le design des astronautes dans le design des astronautes je trouve qu'il se rapproche vachement des combinaisons de Demi-1 l'unité de l'espace notamment un plan dans l'espace avec Mathieu McConaughey dans sa combinaison d'astronautes normal en contre-plongée il est filmé en contre-plongée avec le soleil derrière en termes d'images je me faisais vachement penser à Demi-1 avec cette image là qui était super belle qu'il avait réussi à développer Stanley Kubrick c'était génial quoi et aussi sur la gestion du son encore c'est par rapport à Demi-1 l'unité de l'espace en Demi-1 l'unité de l'espace je crois que c'est l'un des seuls films avant Interstellar et puis ce postulat de réalisme en fait qui est que dans l'espace il n'y a pas un son qui se déplace même dans Alien alors qu'on connait le slogan dans l'espace personne ne nous entendra crier même dans Alien ils n'ont pas respecté ce postulat en fait on voit des images du vaisseau on entend le bruit du moteur normalement on ne devrait pas l'entendre mais la différence de Demi-1 et celui de Christophe et Interstellar c'est que Demi-1 quand même on peut lui reprocher avec cette absence de son d'être vachant dans la longueur après c'était la volonté de Stanley Kubrick de faire une réalisation extrêmement lente et Christopher Nolan ici fait une réalisation qui est plus rapide même si elle est plus lente même si j'ai l'impression qu'elle est quand même plus lente que ses précédents films parce que quand même sur ses derniers films Christopher Nolan il cutait on était sur du Michael Bay on était sur un rythme énergique tu regardes Inception la fin d'Inception c'est il y a du cut pareil pour Dark Knight Rises c'est t'as un rythme effréné enfin c'est donc voilà donc il utilise ce postulat que dans l'espace t'as aucun son qui se transmet et c'est juste magnifique il arrive il gère beaucoup mieux je trouve que dans en fait il rend ce postulat beaucoup plus grand public parce qu'on va pas dire c'est mieux ou moins bien que 2001 c'est des choses quand même qui sont foncièrement différentes dans les approches enfin c'est des approches différentes mais cette vision cette représentation de l'absence de son dans l'espace est beaucoup plus grand public très vite tu retombes dans les cabines et tout excusez moi j'ai dit des conneries excusez moi ce que gravity le faisait aussi justement justement c'était le truc de gravity enfin non t'avais pas de moment où t'avais pas de son comme t'avais vraiment pas de son comme là dans interstellar dans gravity mais c'est le même postulat je m'en mêle excusez moi et ouais ça crée des des choses qui sont juste magnifiques je pense notamment à un moment où il y a un sursaut il y a un sursaut il y a un sursaut suite à une action qui se passe de l'acteur mystère il y a clairement un sursaut en fait on est dans le son de l'habitacle on est dans l'habitacle donc on entend tout ce qui se passe et là il y a un sursaut il y a un truc qui se passe qui te fait quand même bondir enfin moi personnellement qui m'a qui m'a surpris quoi et tu entends juste le bruit du sursaut et paf tu passes dans l'espace et tu vois tout ce qui se passe mais sans un pet de son c'est juste génial c'est euh c'est juste génial enfin c'est mis jouissif quoi c'est euh enfin il y a une gestion du son qui est vachement intéressante dans dedans et je crois que ouais euh ouais je je veux quand même revenir sur l'imagerie de Christopher Nolan je préfère une imagerie comme ça qui a la voix parce que même dans l'imagerie c'est réaliste si tu veux si on prend un film comme Gravity avec moi Gravity qui est qui est qui est un des élus d'effets spéciaux numériques pour le bien du film parce que ça fait des les les plans séquences sont magnifiques euh dans Gravity clairement euh j'ai revu les extraits on a l'impression que tout est lissé numériquement quoi on sent quand même certaines pattes numériques quand tu regardes sur une version de 80p ou de 720p enfin sur une version de Blu-ray tu sens l'image qui est relativement lisse alors que là avec la pellicule quand même ça ça met du grain et euh et en fait ça ça rend l'image réaliste alors que dans Gravity tu sens que bah le visage de sang enfin que Sandra Bullock a été retraitée numériquement euh que euh que le vaisseau il est euh que le vaisseau il existe pas forcément réellement si vous voulez comment dire que le vaisseau il il est quand même créé numériquement qu'il y a des choses qui sont pas réelles alors que là vraiment euh s'il y a effets spéciaux numériques notamment dans les dans les phases d'apesanteur euh elles sont très très bien cachées quoi je veux dire ça grâce au grain de la pellicule c'est l'avantage qu'offre la pellicule après le numérique offre d'autres avantages pour faire son choix quoi alors exceptionnellement aujourd'hui je vais lui parler de la musique d'ailleurs exceptionnellement pourquoi je sais pas mais euh en fait là c'est une musique composée par Andi Meur Andi Meur qui commence à devenir le compositeur attitré de Christopher Nolan euh qui là je sincèrement je pense que je vais essayer de trouver un trouver l'OST parce que c'est c'est juste génial il a eu l'idée de mettre des orgues dedans quand je te dis des orgues c'est pas l'orgue jazzy classique je crois qu'il est carrément allé enregistrer des orgues cathédrales et tout euh je trouve que ça ça rend super bien c'est la musique est divine quoi c'est j'ai envie de la réécouter si vous voulez euh ben c'est Andi Meur qui a fait la musique quoi c'est je crois que c'est vraiment le compositeur de musique de film qui est euh qui est bon enfin du moment quoi John Williams si vous voulez a un peu fait son son épaule il fait toujours une chose super belle mais euh il a une production un peu moins importante mais il surprend moins Andi Meur il reste dans ses on va dire dans ses classiques donc c'est-à-dire c'est c'est euh son côté euh on va dire impérial sans vouloir faire de jeu de mots euh hasardeux euh côté grandiloquent qui euh qui est euh qui est vachement bon quoi il euh sincèrement je pense c'est lui qui c'est lui qui en ce moment est le meilleur Nelly Hefman on l'entend peu moins parler euh enfin voilà c'est euh Steve Jabonski un peu moins enfin enfin Michael Bay il est pas trop dégueu enfin bref euh voilà euh c'est une très très bonne musique en du coup l'environnement sonore aussi est très très bon enfin c'est voilà du coup il y a des séquences du coup vu que parfait il y a des séquences où il y a pas de son de l'espace il y a que de la musique la musique est super belle mais quand même il y a quand même des moments où euh l'absence de musique quoi le scénario est euh c'est un scénario ultra ambitieux quand même parce que le qui est bon hein le scénario est bon contrairement à d'une réalité de l'espace il y a un scénario voilà euh clairement euh c'est un scénario avec Christopher Nolan donc c'est à dire que il y a ce tic hollywoodien qui veut que tout ce qui est annoncé dans le tout ce qui va se passer à la fin du film est annoncé au début euh voilà c'est tout tout et ça Christopher Nolan est relativement bon pour ça il nous l'a éprouvé avec Inception Inception où il passe quand même plus d'une heure à expliquer toutes les règles de son univers pour après euh passer la deuxième heure à à la à faire à faire l'action quoi c'est ceux qui n'ont pas compris Inception qui se sont paumés c'est qui a un problème enfin franchement c'est compréhensible Inception je suis désolé euh peut-être deux trois détails qui sont pas très clairs mais dans cette globalité c'est ça euh Interstellar lui alors comment dire ça sincèrement je pense qu'il est compréhensible il est peut-être un peu dur euh faut faut vouloir rentrer dans l'histoire parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de théories scientifiques qui sont qui sont développées dedans des espaces à cinq dimensions ça je sais tout de suite qu'il y a des gens qui vont me faire euh mais ça n'existe pas mais pas à cinq dimensions bah si ça existe mais c'est vu que c'est pas représentable voilà voilà donc il y a non clairement le scénar est compréhensible euh je vous avoue que euh je peux peut-être un petit peu s'accrocher moi il y a des principes scientifiques que j'avoue je connaissais déjà avant enfin je connais un petit peu un tout petit peu j'ai un tout petit peu effleuré certains domaines qui sont développés dans le film donc du coup c'est vrai que ça m'a permis de ne pas être trop paumé je l'avoue mais euh mais clairement clairement ce film est ouvertement compréhensible après euh après il y a il y a une chose aussi que certaines personnes doivent comprendre c'est qu'au bout d'un moment euh si euh tu comprends pas pourquoi il y a un il existe un espace un cinq dimensions au bout d'un moment sincèrement tu peux te laisser emporter dans l'histoire sans comprendre certaines règles scientifiques quoi euh il y a certaines choses qui sont vachement bien expliquées euh non sincèrement il sincèrement il est compréhensible dès la première euh vision dès le premier visionnage il est compréhensible après bien sûr je dis pas que dès le premier visionnage vous verrez tous les sous-textes d'ailleurs moi je suis sûr il y a plein de sous-textes que j'ai pas vu il y a plein de sous-textes que j'ai pas vu d'ailleurs c'est ça qui fait la spécificité des scénarios de Christopher Nolan c'est-à-dire que Christopher Nolan empile ses son propos sur différentes couches par exemple on prend Inception 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 c'est Inception c'est pas une histoire seulement de voyages dans les rêves quoi il y a autre chose que je vais pas développer parce que j'aimerais bien faire une vidéo dessus un scénario de Christopher Nolan c'est c'est ça c'est quelque chose qui se décortique Dark Knight Dark Knight pas Dark Knight Rises qui s'analyse Batman Begins aussi je pense c'est quelque chose qui décortique Dark Knight quelque chose qui se décortique qui s'analyse Dark Knight Rises qui s'analyse un peu moins je pense même si il y a une bonne analyse à faire sur le personnage de Bane en fait une bonne analyse à faire parce que je pense qu'il y a certainement des personnes qui n'ont pas compris quand on taxe ce film de fasciste c'est je pense qu'il y a un problème quand on me dit ça voilà pour en venir à Interstellar ouais non le scénar qui a été qui est réaliste donc c'est-à-dire que enfin scénar compréhensible et qui à mon avis propose différentes lignes de lecture clairement et attendez est-ce que je relis mes notes ouais non d'accord ok et aussi oui du coup excusez-moi du coup je m'amène à penser aussi sur la vision de Christopher Nolan sur ça en terme de cinéma est-ce que c'est réellement utile de faire un film qui soit scientifiquement vrai on va dire réaliste alors que on pourrait très bien faire pour développer le propos que Christopher Nolan a développé faire un truc relativement on va dire imaginaire c'est-à-dire prendre des libertés avec la science quoi enfin même si dans le film il y a il y a des choses qui qui sont clairement des théories en fait il y a des comment dire des concepts qui sont développés dans le film qui sont clairement des théories d'ailleurs ils le disent à un moment dans le film oui mais pourtant je crois que la théorie allait marcher et non enfin voilà il y a je pense qu'il y a aussi on peut développer je pense qu'il y a un petit propos à développer aussi là-dessus est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que finalement ce réalisme scientifique complexifie le scénario même si je trouve qu'il est extrêmement bien expliqué un prof de prépa ne serait pas capable d'expliquer ça aussi clairement et aussi rapidement quoi parce que il y a certains points qui sont édulcorés encore voilà il y a certains points qui sont édulcorés sur ce donc alors Interstellar sincèrement courez le voir c'est un très bon divertissement et peut-être long il est long quand même c'est un peu moins de trois heures quand même c'est un bon gros film comme je vous l'ai dit moi j'ai eu le droit à une entracte d'autres non enfin c'est mais ça coule tout seul par contre moi sincèrement quand on est arrivé à l'entraille j'ai fait non et puis après quand on est reparti il y a aucun moment où je me suis senti où je m'emmerdais quoi je me suis éclaté pendant tout le film quoi voilà euh sur ce ouais non mais à courez le voir quoi je souhaite cinéphile ou juste cinéma occasionnel sur ce n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin au revoir